Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Alors mes chers amis, ce que je voulais vous dire, ça concerne l'histoire des Juifs. Histoire des Juifs. Vous savez, l'histoire des Juifs c'est quoi ? Déjà il faut savoir, comme vous savez, on disait Sémite. Sémite, c'est un peuple sami. A l'époque on dit la création du monde. Il y avait trois ethnies. Je ne veux pas entrer dans ce domaine. Je ne veux pas entrer dedans. Mais Adam et Ève, il y a moins de 6 000 ans, moins de 6 000 ans. J'ai déjà parlé avec vous. Ils vivaient en Iran, à Sous, en Khousestan d'aujourd'hui, sous l'Iran. Ils vont être exilés avec Ève à Sinaï. Leurs enfants, ils vont avoir des problèmes, la guerre. Ça continue. On va arriver jusqu'à Abram. Jusqu'à Abram, on va arriver. Après, on va avoir tous enfants. Ishaq et Ismaël. Ishaq, ça fait grand-père des Juifs. Et Ismaël, c'est des musulmans, des Arabes. Alors, imaginez-vous que tous les Arabes aussi, c'est des Juifs. Jusqu'à Abram. Mais pourquoi ne dit pas Juifs ? Parce qu'il faut dire Juifs. Mais on ne dit pas Juifs. Puisque Juifs, c'était venu après l'Ibrahim. Parce qu'Ishaq, lui, il va avoir encore deux enfants. Jacob et Issu. Ces deux enfants, encore, ils vont avoir des conflits. Puis, comme les enfants d'Ada et Ève. Comme les enfants d'Abraham, Ismaël et Ishaq. La guerre était entre les femmes Hadjar, servante, et Sarah, la reine. Voilà. Alors, Ishaq, avec son frère Issu, il va avoir des problèmes. Mais c'est Ishaq. C'est Yagoub. Yagoub, pardon. Yagoub et Issu, les deux enfants d'Ishaq. Ils vont avoir des problèmes. Mais c'est Yagoub qu'on dit ici Jacob. Jacob. Et le mot Israël, aussi, il vient de Jacob. Jacob, c'est qui ? C'est papa des douze tribus juives. Les douze tribus juives, vous les connaissez, avec Joseph. Ils sont de Joseph. Vous le savez, avec l'Égypte et tout ça. Lui, il a douze enfants. Donc, ils vont construire les douze tribus juives. Lévi, c'est Shimon ou Simon. Simon Veil, il est dedans. Monsieur Naftali, c'est un tribus. Benyamin, c'était patron de l'autre. Joseph, aussi, patati, patata. Douze tribus, ça va être les enfants de... Jacob, d'Israël. Mais son frère Issu, on va avoir des problèmes. Même, il y a des guerres, il y a des massacres, patati, patata. Après, Israël va être Jacob. Puisque dans le Torah, quand on parle de Jacob, on le nomme Israël. Alors, Israël, on dit... Il y en a deux versions, deux traductions musulmanes. Et c'est le Torah. Alors, on dit Israël. El, vous savez que ça veut dire lui, ça veut dire le dieu. Israël, ça veut dire servant. Israël, abd, serviteur de dieu. Mais, il y a un autre synonyme quand on dit Israël, ça veut dire gouvernant. Israël, ça veut dire gouvernant, pouvoir politique de dieu. Israël. C'est pour ça que le pays, on l'a nommé Israël. Mais ça, ça existe depuis Jacob. C'est son homme, Jacob. D'accord, mes chers amis ? Alors, jusque-là, ça va. Mais le problème, ce que les enfants de ces douze tribus, ils vont avoir des problèmes. Joseph, il va devenir patron de l'Égypte, Pharaon. Il va inviter sa famille de venir là-bas. Et sa famille, il ne sont que 70 personnes. Ils viennent là-bas, en Égypte. Après quatre générations, les 70 personnes vont agrandir et deviennent moitié de millions. Même plus que 500 000 personnes, presque 600 000 personnes. Et c'est là que le problème, ça commence. Le nouveau Pharaon, Pharaon, ça veut dire roi d'Égypte. Le nouveau Pharaon qui vient, il va dire, ah, les Juifs ici, c'est trop, 600 000. La jalousie, vous voyez, c'est trop. Ça a commencé, depuis toujours, ça a existé. Surtout que ces gens-là étaient intelligents, des bons conseillers. Ils savaient des choses, etc. Organisés. Alors, c'est là que le problème, ça commence en Égypte, vous voyez. Et comme dans l'histoire, plusieurs fois, la jalousie a ramené certains pouvoirs de massacrer, de tuer, d'exiler, de faire sortir les Juifs. Alors, après tout ça, vous avez également... Alors, les Juifs, ça commence alors à partir d'ici. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement... Après Abraham, c'est les douze tribus, il faut que je vous dise, les douze tribus qui s'est construite. Une fois que le fils du roi David, le roi David, il a un fils. Vous connaissez son fils, Shalman. Shalman, on dit en personne, en arabe. Shalman, en arabe. Shalman, Shalman. Il est le fils du roi David. Alors, lui, quand il va mourir, les tribus juifs ne vont pas accepter son fils comme roi. Il dit, succession, ce n'est pas hérité, il faut le mériter. La guerre, ça commence. Et quand la guerre, ça commence, c'est là, c'est ici, que même en Suréine, ils vont avoir des problèmes avec les Juifs. Il y a dix, combien ? Dix tribus juifs qui vont être perdues dans l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui même, on ne sait pas où sont parties les dix tribus juifs. Ça s'est arrivé à environ 700 ans avant Jésus-Christ. Le problème qu'ils vont avoir avec le pouvoir central à Suréine. Il ne reste que deux tribus seulement. Les deux tribus qui vont accepter le fils de Shalman comme roi de juif. Deux tribus, Yahouda, Jouda, Jouda et Benyamin. Et à partir de là, on va nommer toute l'ethnie israélite, c'est-à-dire Jacob, juif. On va les nommer juifs. Mais les dix tribus, c'était disparu. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Qui les a massacrés, qui les a tués, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Après, si on vient dans l'époque moderne, de tout ça que je viens de vous dire, ça c'était une longue histoire d'une année qu'à l'université, on donne aux gens. Je vous ai donné en dix minutes. Après, vous avez trois parties du peuple juif que vous le connaissez d'eau. D'eau, vous le connaissez. Mais le troisième, même Bernard de Lévis ne le savait pas. Même Jacques-Cathalie ne le savait pas. Peut-être qu'il savait, il le cachait. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit filisteau, mais on ne connaît pas leurs histoires. C'est quoi ? Vous avez actuellement Ashkenaz et Seferat. On dit qu'il est Seferat, l'autre est Ashkenaz. Il y a beaucoup d'autres groupes juifs, mais trois, c'est le principal, c'est le max, qui sont très nombreux, mais il y en a d'autres aussi. Alors, Ashkenaz, Seferat, vous connaissez. Le troisième, c'est Mizrahi. Alors, Mizrahi, ici, on ne parle pas. Personne ne parle pas de Mizrahi, mais pourtant, on a beaucoup de Mizrahi ici en Europe et en Amérique. Les Mizrahi, ce sont des Juifs de Moyen-Orient, les Juifs de la Russie, d'Iran, d'Irak, du Liban, de Nord-Afrique de temps en temps, à part de Seferat qu'on va l'avoir. Vous voyez ? Mizrahi. Alors, c'est Mizrahi, il faut que je vous dire, la prononciation en Iran, ça a changé, on dit Mirzahi. On dit Mir. Mirza, Mirza, vous vous rappelez de la chanson Mirza pour le chat, il l'a nommé Mirza. En Iran, vous avez beaucoup de familles Mirzahi, mais Mizrahi, vous ne l'avez pas. Parce que c'est Mirzahi qui est appris. Après, vous avez Ashkenaz, Seferat. Alors, Ashkenaz, c'est qui ? Ce sont les Juifs d'Allemagne. Les Juifs qui étaient en Germanie et l'Empire de Germanie de l'époque, on le nommait Ashkenaz, qui était plutôt rationnel, plutôt laïque, moins de religion dedans. C'est pour ça que même si George Soros n'est pas religieux, puisqu'il vient de Boudapest, vous voyez, sa famille, c'est là-bas. Après Seferat, c'était des Juifs d'Espagne, de Portugal, des pays européens, qu'après, au Sion, 1492, ils vont avoir des problèmes. Le pouvoir d'église, ils vont commencer à chasser et tuer les Juifs en Espagne et en Portugal. Ils vont quitter, ils vont venir ici en France, dans les autres pays, ils vont être dispatchés. Mais après, à part de ces trois ethnies, vous avez encore trois groupements, vous avez deux autres, peut-être même trois. Un, on dit Marami. Marami, c'était les Juifs qu'ils ont, après 15e siècle, quand le massacre a été commencé en Europe, en Espagne plutôt, ils ont dit, OK, on est chrétien. et ils ont dit qu'il était chrétien, parce que tout peut changer de la religion, je vous ai dit, l'ethnie juive, il est stable, mais la religion, ce n'est pas obligé, tout peut changer de la religion. Il devient chrétien dans la société, juif, dans la famille. Marami. La même chose, vous avez en Iran. En Iran aussi, plus de 100 ans, il est à 150 ans, il y a un problème qui commence, surtout à Machat, pour massacrer les Juifs. Et là aussi, l'ayatollah de la ville, il dit, ah, si vous ne voulez pas qu'en vous tout, vous devenez musulman. Alors on dit, OK, on est musulman, mais ils sont musulmans dans la société, mais juifs, dans le foyer. Par exemple, dans la société, le gars, il s'appelle Mohamed, Abdullah, Ali, Hassan, mais Ali, c'est Eli. à la maison, il est Joseph, Youssef, par exemple, autre chose, il prend le nom juif, il mange cachère, mais en cachette. Concernant cette histoire-là que je viens de vous dire, ces gens-là, on dit Anossi, les Juifs, Anossi iranien. Il y a 4, 5 livres que les Juifs ont même Anossi, ces gens-là qui étaient d'origine juive, mais pour la sécurité de leur famille. Ils ont dit dans la société qu'ils sont juifs et musulmans. J'ai un ami juif à Los Angeles, Bijan El Khalidi, le patron de la maison d'édition, il a publié lui-même 3, 4 bouquins que les gens racontent leurs histoires, pourquoi il était obligé de changer de la religion, de l'homme, et même en Zagor, on va aller faire linage, linage, on va aller à la Mecque. Ils sortaient d'Iran, mais ils allaient à Jérusalem, vous voyez. Ils allaient à Jérusalem, ça aussi, c'est une longue histoire. Après, à part de Marami, Anossi, les Juifs iraniels, actuellement, les Juifs iraniels, par exemple, vous avez même dans le pouvoir politique, vous avez parmi les Ayatollahs, parmi les Ayatollahs, il y a des grands Juifs, par exemple, Ahmadinejad, il est l'État même qui a publié son identité à l'époque, c'était des Juifs Anossi, et il y avait patron de la justice iranienne, Larry Jani et beaucoup d'autres personnes que c'étaient des Juifs Anossi, voilà, c'est quelque chose qu'on le sait, tout le monde le dit, même il y a des débats télévisés en iranien, en persan, on dit oui, c'est vrai, etc, etc. Ça, c'est une longue histoire qu'on ne va pas y entrer dedans. Après, ici, vous, moi, pardon, je ne vais pas vous dire nous, des imbéciles, Ahmadinejad, il dit, oh, je vais détruire l'Israël et vous le croyez. Ce connard-là, il a trahi la religion qu'il avait à le judaïsme et maintenant, blablabla, il dit, pour ce qu'il sait, les gens, il aime ça. Il aime, il sait qu'il y a des cons, des cons extrêmes gauche et des cons musulmans pas la totalité. Les musulmans sont tellement gentils, intelligents, mais une poignée. Alors, Éric Zemmour aussi, c'est comme Ahmadinejad, s'il attaque, c'est pour gagner les élections. Même s'il ne les gagne pas, les élections, il va devenir millionnaire. Il va devenir millionnaire. Combien il va toucher s'il dépasse le 5% ? On n'avait jamais imaginé ça. Voyez ? En plus, les mains qui sont derrière de chaque candidat, c'est aussi très important pour perturber les élections du pays. Ce sont des choses que je ne veux pas y entrer. Toujours la main étrangère dedans. Macron, s'il te plaît, Emmanuel Macron, tu nous as promis quelque chose que tu as oublié parce que je sais que tu es tellement occupé. Tu as promis de couper le financement étranger dans les élections en France. Il faut le faire, Macron. Emmanuel Macron, il faut faire ça. Financement étranger dans les élections français, tu nous as promis de éliminer. Comme beaucoup d'autres lois qu'on a faites concernant les élections, que même Fillon, il n'avait pas le droit d'embaucher sa femme pour 3 000 euros par mois, au moins un ou plus. Il y a des financements étrangers que vous ne savez pas, on ne savait pas comment ça se passe, on sait, mais on ne peut pas le dire puisque tout le monde le touche, patati et patata. Alors, Ashkenaz, Seferat, Mizrahi, après vous avez Marami, Anne aussi, vous avez la dernière qui est très intéressante, Naturi Karta. vous avez des juifs Naturi Karta. Naturi Karta, ce sont des juifs tellement orthodoxes qu'ils disent Israël, état de Dieu. Je vous ai dit Israël, ça veut dire état de Dieu. Il ne va pas être installé que le moment qui est mardi, le sauveur Moshe, Moshe, Jésus, Massé, arrive. C'est un Moshe d'installer l'État d'Israël. Pas à toi, Ben Gurion, Golda Meier, Ben Yamin, Yéten, Yahu, etc. C'est pour ça que ces gens-là, Naturi Karta, ils sont contre l'État d'Israël et ces gens-là qui soutenaient Ahmadinejad. Cherchez Ahmadinejad, juif, sur l'Internet, vous allez trouver énormément de photos que ces gens-là sont allés rencontrer. Une fois, j'étais à New York, il y avait 3000 de ces gens-là qui sont venus manifester devant les Nations Unies en faveur, les Juifs, avec les habillements juifs, en faveur d'Ahmadinejad qui voulait détruire Israël. Ce sont des Juifs orthodoxes extrêmes, droite ou gauche, je ne sais pas, extrêmes. Alors, c'est pour ça, tout ce que je vous ai dit, toutes les leçons que je vous ai donnés en trois parties ce soir. Ce que mes amis, si vous voyez un individu qui dit qu'il était juif, en plus, vous savez, on ne peut pas prouver que l'individu est juif, ou non, parce qu'il fallait qu'il ramène ses attestations du quartier, tout ça, on ne va pas y entrer. Qui dit qu'il est juif, vous ne pouvez pas attaquer les juifs, comme quoi, oh là là, les juifs, nous nous exposés d'ici par Éric Zemmour, Éric Zemmour, c'est un juif. Non, non, juif, ethnie, juif, judaïsme, en plus, dans le judaïsme, comme la religion, je ne parle pas des orthodoxes, des extrêmes, il y en a partout, mais ces gens-là qui sont très sages, ils sont très humains, très humains. Imaginez-vous, plupart parlent de ONG dans le monde, c'est fait par les juifs. On partit par l'Église catholique, l'Église catholique aussi, elle est très active. Les musulmans, ils font pour eux-mêmes. Plut part des fois, si vous avez donné manger à deux personnes qui n'étaient pas musulmanes, ne venez pas dire qu'ils aiment, parce que moi, je sais, les musulmans sont très gentils, très gentils, humains, mais il y en a ONG. Par exemple, vous n'avez pas ONG musulmanes d'aller, je ne sais pas, dans la guerre en Israël, aider les soldats israéliennes à blesser. Mais Israël, il reçoit tous les dirigeants, même palestiniennes et pays musulmans, pour soigner dans leurs capitaux. Alors, la plupart des ONG très actifs dans le droit de l'homme, amnistie internationale et tout ça, c'est des juifs. Amnistie internationale, vous le connaissez ? C'est George Soros. C'est géré par lui. C'est lui qui finance. Vous ne saviez pas. Ne touche pas à mon pote, SOS raciste, en Espagne, à droite, SOS raciste, c'est George Soros. La liste, on a diffusé. Vous n'avez pas écouté. Trois fois la liste, d'environ 400 ONG, on a une plupart des choses. Aidez les émigrés. Aidez les émigrés. Géffondre les émigrés. Vous pensez, d'où est-ce qu'on ramène l'argent des bateaux et tout ça, aller chercher les réfugiés qui sont en train de mourir en sortant de la Libye et ici à Calais et tout ça. Cette organisation qui existe, plusieurs organisations, qui payent ? La plupart des organisations ONG, c'est payé par les juifs. Il ne faut pas dire qu'Éric Zemmour, il a dit ça, c'est les juifs, patati patata. Est-ce que vous avez compris, mes amis ? Je vous embrasse. Je vous aime. Si vous avez des questions, préparez-vous. La semaine prochaine, je ne suis pas là, mais la radio est là. Je vous prie, quand vous faites vos débats, prenez note de tout ce que j'ai dit. Écoutez plusieurs fois, écoutez plusieurs fois, prenez note. 60 de leçons, 1 plus 1, ça fait 2. Ce n'est pas un avis personnel de David. C'est des leçons de l'histoire, de la philosophie, de l'humanisme. Soyez humanistes, ne soyez pas racistes, ne tombez pas dans les pièges des extrémistes anti-juifs, anti-sémites, anti-arabes, anti-coors, anti-musulmans. Non, non. Nous sommes tous des êtres humains, comme vous avez pour constater, qui étaient musulmans, juifs, vous êtes les enfants d'Abraham. Abraham, pourquoi la haine ? Heureusement que la guerre palestine, Israël, après 3 000 ans, ça se termine, parce que Jalut, les Talut, ils ont fait la guerre, ils ont coupé la tête de Jalut, patron des rois des Palestiniens. 3 000 ans de la guerre, c'est terminé. maintenant Israël, il est dans tous les pays arabes, musulmans, même dans les lieux sans, c'est bien, c'est la paix. Soutenez la paix, soyez contre les gens qui vont faire la guerre. dans le bon. Je vous embrasse. Alors, qu'est-ce que je vous diffuse là ? Hop, voilà, jingle, et après ça. Allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, le vendredi 3 décembre 2021 et c'est Morgane avec vous.